Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord, on parle d'enseignants. On nous parle de révélations. On nous parle ici, vous voyez, pour certains, de connaissances que vous êtes en train d'acquérir. De révélations, vous voyez, qui vont vous permettre de mettre en lumière ce que vous avez la capacité de faire, la capacité de mettre en place. Mais j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes dans une période où j'apprends, 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 j'apprends. Je vais emmagasiner pas mal d'informations, comme ça toutes ces informations, je pourrais m'en servir pour la suite. Donc on sent ici, vous voyez, que pour certains, vous avez un but bien précis. Vous avez envie, vous voyez, de pouvoir transmettre aussi ce que vous avez à l'intérieur, aux personnes autour de vous. Et vous voyez, cette période que vous êtes en train de traverser, c'est une période décisive parce que c'est dans cette période, tu sais, où on t'apportera le plus d'informations. C'est dans cette période où on sent, vous voyez, tout simplement, que vous êtes bien positionnés, que vous savez ce que vous voulez. Donc éventuellement, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'obtenir les réponses, éventuellement les solutions dont vous avez besoin pour mettre quelque chose en place. Ça peut être un projet, ça peut être le fait, vous voyez, comme de se lancer dans une nouvelle direction, donc une reconversion. Mais c'est aussi beaucoup, j'ai besoin d'en apprendre sur ma propre personne, sur mes fonctionnements, sur ce que je suis capable de faire, pour que je puisse comme trouver ma voie, trouver mon chemin. On a l'impression ici, pour certains, vous voyez, vous vous cherchez, on ne sait pas du tout, tu vois, ce qui pourrait être bon pour nous, on ne sait pas du tout, tu vois, non plus, ben, si on arrivera à se retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. On avait même vraiment, vous voyez, comme cette sensation, parfois, que vous doutez de vous. Tu sais, comme ce truc qui fait que je suis tellement perdue, parfois, je ne sais tellement pas, tu sais, dans quelle direction je veux aller, ce que je dois faire, comment je dois le faire, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, au niveau des finances, on ne sait tellement pas comment obtenir ce qu'on désire, qu'au final, tu sais, on commence à douter de nous et on pense éventuellement qu'on ne va pas forcément y arriver. Donc ici, il y a des informations qu'on va vous transmettre, on a des solutions éventuellement qui peuvent se mettre en travers de votre chemin. Et on vous voit, vous aussi, partir à la recherche, vous voyez, comme de solutions, de clés pour que vous puissiez, j'en ai besoin. Tu sais, c'est comme un besoin, j'ai tellement ce besoin de m'en sortir, j'ai tellement ce besoin, tu sais, comme de me retrouver dans une situation différente, que je vais faire, on va dire, comme le nécessaire pour aller chercher ce qu'il faut. Histoire que vous ne doutiez plus de vous. Comme si jusqu'à maintenant, on était, tu sais, comme à 50% persuadés, tu sais, qu'on pouvait changer les choses, et que l'autre 50% se trouve, tu sais, dans une solution qui, aujourd'hui, nous est peut-être inconnue ou... Ouais, une solution éventuellement qu'on n'a pas encore trouvée. Vous êtes persuadés à 50% de ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes persuadés à 50%, vous voyez, comme de pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous savez que l'autre 50% vous viendra d'ailleurs ou est censé arriver d'ailleurs. Ça peut être d'une autre personne, peut-être d'une autre façon de faire. Comme on disait tout à l'heure, vous voyez, comme d'un apprentissage, donc un apprentissage dans lequel vous allez vous lancer ou... Ouais, tout simplement, je partirai chercher mes réponses, en fait. Expression artistique. On nous montre ici, vous voyez, pour certains... Enfin, on pourra vous dire ce que vous voulez, enfin, ce qu'on veut, en gros, tu sais, de manière générale, mais on ne peut pas vous enlever, vous voyez, comme cette certitude que vous êtes sur le point de créer quelque chose, vous êtes sur le point, vous voyez, comme de trouver ce qui va vous permettre, vous voyez, comme de débloquer une situation, de faire bouger, tu sais, quelque chose qui est resté figé, gelé depuis un petit moment. On voit que c'est quelque chose qui embête en plus. Ça m'embête, tu sais, comme de ne pas trouver le truc. Ça m'embête, tu sais, comme de tourner en rond. On a même l'impression que parfois on se fait mal à la tête, mais ce qui vous permet, vous voyez, encore de tenir aujourd'hui et de continuer à y croire, c'est que vous savez, que vous pouvez voir ou que vous allez voir, tout simplement, vous voyez, comme cette chose se manifestait. Donc, vous ne vous découragez pas. Vous avancez avec confiance. Vous essayez, vous voyez, comme un peu plus de vous tourner vers vous, de vous écouter, ça va venir. Mais tu sais, comme si on avait besoin de cet enseignement, de cette clé, de cette réponse, de cette solution pour qu'on puisse, j'étais là-bas, je passe là. On va regarder ça. Tu as trouvé, tu as trouvé, tu vois, la façon dont tu es autant accroché, on va dire, comme à cette solution, le fait d'avoir, tu sais, comme cette certitude que tu vas y arriver, que tu peux y arriver, que la réponse, elle est quelque part, ou que cette solution, elle est quelque part, c'est réellement ce qui te permet de, j'y vais, je vais chercher, je vais chercher. C'est-à-dire que c'est fatigant, tu sais, entre-temps. Parce qu'on aimerait que ça arrive beaucoup plus rapidement, on aimerait que ça se mette en place beaucoup plus vite. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous ne vous découragez pas. Vous êtes persuadés. On ne peut pas vous enlever ça. Vous êtes persuadés éventuellement que ça va se mettre en place, que ça va se mettre en travers de votre chemin. Donc, regardez ça. On a des démarches, on a la réussite. Donc, vous trouvez. Vous trouvez, vous voyez, comme ce moyen de transport, je vais dire ça comme ça, ce moyen de transport qui vous permet de passer d'un point A à un point B. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, une fois qu'on aura cette solution-là, une fois qu'on aura cet enseignement ou cette clé, hop, je passe à autre chose. C'est comme si, hop, je peux partir, ouvrir une autre porte. On a l'impression que c'est décisif pour la suite. Si j'ai ça, c'est comme si j'aurais tout. Vous êtes à fond dans quelque chose en ce moment. On a un contrat, on a un engagement. On a du retard. Cette sensation éventuellement, vous voyez, que les choses ne vont pas se manifester de suite, que les choses ne vont pas se mettre en place tout de suite. Vous vous engagez, vous voyez, comme à aller chercher la solution, justement pour ne pas vous retrouver dans cette période où ça traîne, où ça prend du temps à arriver. Donc ici, on a quand même conscience du fait qu'on peut faire beaucoup plus facilement, où on peut mettre en place beaucoup plus facilement ce qu'on désire. On peut obtenir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement ce qu'on désire. Et c'est quelque chose, vous voyez, que ça ne vous sort pas de la tête. Vous en êtes persuadés. Je ne sais pas ce que vous faites. Va, regardez ça. C'est comme la peur de... Pour moi, c'est la peur, en fait, qui vous pousse à sortir, entre guillemets, vous voyez, comme de votre zone de confort. J'ai tellement peur encore, tu sais, comme de prendre beaucoup trop de temps avant de me lancer dans une relation sentimentale que du coup, je vais chercher, tu sais, éventuellement ce qui me bloque, ce qui me coince, ce qui m'empêche d'avancer. Hop, tu l'as. C'est cette peur d'être en retard. Cette peur, vous voyez, comme de voir encore les choses traîner pour nous qui, ça me pousse, ça me pousse, ça me pousse à chercher, en fait, parce que j'ai plus le temps d'attendre et de toutes les façons, j'ai plus envie d'attendre. Et c'est exactement, vous voyez, comme la même chose dans le professionnel. J'ai tellement envie, tu sais, comme de poser une démarche. Je ne sais pas forcément comment le faire ou comment y accéder. Cette peur, vous voyez, comme de trop rester bloqué ou de rester bloqué peut-être un peu trop longtemps, vous pousse à aller chercher la réponse et la solution, elle est là. Parce qu'on a la réussite. Donc, ça veut dire que tu trouves, tu sais, à la fin de la journée. Peut-être avec quelques heures, tu sais, un peu de retard, mais tu trouves, en fait, ce que tu cherches. Alors, je ne sais pas ce que tu cherches. Ça peut être un emploi, ça peut être le comment je dois me présenter devant l'employeur, comment je peux mettre ce nouveau projet-là en place. Comment je peux éventuellement m'engager dans une relation sentimentale avec une personne ? Est-ce que je suis dans la bonne dynamique ? Est-ce que je pars dans la bonne direction ? Vous avez plein de questions. Vous vous engagez à chercher parce qu'éventuellement, c'est une direction, c'est un projet, c'est une envie qui vous tient tellement à cœur qu'il n'y a rien à faire, je ne vais pas lâcher. Il n'y a rien à faire, je vais trouver parce que, tu sais, c'était comme si je refuse, entre guillemets, de laisser cette opportunité ou de laisser cette personne sortir ou s'éloigner de moi, sortir de ma vie. Donc, il y a vraiment, vous voyez, comme une situation qui vous tient à cœur et c'est cet espoir et cette peur, vous voyez, comme de perdre du temps ou de rater une opportunité qui vous pousse, vous voyez, comme à accélérer la cadence. On est déjà tombé de haut ici. Et aujourd'hui, on veut mettre toutes les chances de notre côté. On s'est déjà, vous voyez, comme loupé une première fois. Pour certains, on a l'impression que c'est une démarche que vous remettez au goût du jour. Tu sais, je suis déjà partie éventuellement dans plein d'entretiens d'embauche, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, je vais apprendre éventuellement à me présenter. Tu vois, ça peut être ça. Je suis déjà partie sur un projet, je me suis un peu loupée, mais ce projet-là, il me tient à cœur. Donc, du coup, je vais chercher les solutions pour que je puisse, tu sais, comme cette fois-ci y arriver. Et tu y arrives. J'ai tellement peur de me louper une nouvelle fois au niveau sentimental que pour ne plus me retrouver dans ce genre de situation où je tombe un peu de haut, où je réalise éventuellement que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, que je vais chercher les solutions pour que je puisse moi-même, tu sais, comme mener, entre guillemets, cette personne à l'engagement ou pour que je puisse mettre toutes les chances de mon côté. C'est un peu ça. On a l'impression que c'est un truc sur lequel vous êtes bloqués depuis longtemps. Et ça ne nous sort pas. Et c'est de là, tu sais, qu'on a cette certitude éventuellement que c'est la personne qui est faite pour moi ou c'est la direction éventuellement qui est faite pour moi parce que je le sens à l'intérieur de moi. D'où le côté, tu sais, où on disait tout à l'heure, on ne pourra pas me l'enlever. Ça, j'en suis persuadée. On a des discussions, on a des échanges. On a comme une communication ici, vous voyez. On parle d'amitié. Donc, ça peut être avec un ami, une amie. Ça peut être aussi, tu sais, comme une conversation, un cœur ouvert avec une personne qui va durer quand même un certain temps. On nous montre. Donc, comme si tu échanges, tu discutes avec une personne, c'est une personne éventuellement qui peut t'apporter la solution, une solution sur laquelle tu restes bloqué. Tu sais, la personne, elle me dit le truc, je reste bloqué dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis bloqué. Et là, tu décides, tu sais, comme d'approfondir, d'aller un peu plus, tu sais, comme au fond des choses avec cette personne ou toi seule, tu sais, pour que tu puisses mettre les choses en place. Mais l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps. On a la joie. On a l'intuition, la clairvoyance et on a la stabilité. Comme si on avait besoin, vous voyez, j'ai besoin d'être rassuré, tu sais, sur la direction. J'ai besoin d'être rassuré, tu sais, avant même de partir, vous avez besoin d'être rassuré. Avant même éventuellement, vous voyez, comme de commencer à mettre des démarches en place, vous avez ce besoin d'être rassuré. On a une personne qui te rassure sur la route. Une personne éventuellement qui te montre que c'est ça en fait. Il y a de l'instabilité quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait ou bien posé ou il y a un hic, on va dire ici, on va dire dans ta démarche ou dans ta façon de faire et quelle que soit la situation qui fait qu'éventuellement tu n'obtiens pas pour le moment ce que tu désires. Donc, tu as la mise en lumière ici, une mise en lumière qui te met en joie, une mise en lumière qui déstabilise parce qu'on se dit « Waouh ! » Tu sais, j'ai encore un truc à faire ou j'ai encore un truc à mettre en place mais au final, on a l'impression que quand on passe le truc, c'est comme si tu disais « Voilà, 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 c'était juste ça et puis je suis en train de me faire mal à la tête. » Attends. On a l'ouverture, on a la culpabilité, on a le verdict. Il ne faut pas que tu te sentes mal et dis-toi tout simplement « Écoute, c'est une ouverture, j'ai la réponse et puis hop, j'avance en fait. » On a un rêve, une envie, on a l'enfermement. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains que même quand vous avez la solution, vous ne pouvez pas, vous voyez, vous empêcher de douter comme si on avait l'impression que « Ça, c'est une solution. » J'y ai pensé, je me suis dit mais en même temps je n'ai pas voulu y aller quand on te le donne, tu te dis « Waouh ! » C'est comme si c'était une solution, une façon de faire qui te demandait de sortir de ta zone de confort et on n'est pas forcément à l'aise à l'idée de sortir de la zone de confort ici. Donc, on est enchaîné, tu sais, comme à une peur de perdre, une peur de mal faire. Ça peut être du perfectionnisme aussi dans certaines situations, que ce soit dans le pro ou dans une autre situation, tu sais, comme si on s'attendait tout le temps à ce que les choses soient fluides ou tout le temps que les choses arrivent vite. On a l'enfermement, la nouveauté, la distance et on a un choix. Donc ici, vous aurez un choix à faire pour certains. Une fois que la solution, elle sera là, une fois que tu auras mis en lumière ce petit quelque chose à faire pour éventuellement débloquer ta situation, ce sera à toi de choisir si tu décides de le voir comme une opportunité ou de voir ça comme, oh ben non, c'est trop difficile, ça va me demander de sortir de ma zone de confort. Donc ici, ça va te demander comme d'être bien sur tes appuis, de rester hyper positif ou hyper positive par rapport à la démarche si on n'a pas envie de se faire des illusions. On n'a pas envie de se dire ok, c'est ça et puis ce n'est pas ça. En même temps, on n'a tellement pas envie de voir la personne s'éloigner ou encore la situation, la solution s'éloigner qu'on va réfléchir un peu. On a de la séparation, on a des discussions, on a une évolution, on a l'abondance et on a le compromis. Pour certains ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'ici on parle de projet perso. Vous avez la possibilité, vous voyez, comme de faire un compromis avec une personne. Alors, c'est quelqu'un pour moi éventuellement qui, c'est soit cette personne-là elle t'accorde une aide ou soit elle ne te l'accorde pas. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où ça part d'un manque de confiance à la base. Alors, est-ce que la personne, elle est réellement là pour m'aider, elle va réellement me permettre de faire des pas en avant ou au contraire, si c'est une personne éventuellement qui me dit oui, 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 je vais t'aider et qui au final ne m'aide pas. Donc ici, vous avez besoin d'aide pour mettre un projet perso en place. Par contre, vous avez très peur éventuellement que ça ne fonctionne pas ou que ça ne donne rien. Et en même temps, on n'a pas envie, tu sais, comme de louper l'opportunité. Donc là, pour moi, ça va réellement, vous voyez, comme demander de retourner à soi. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je me sens apte à faire ? Je regarde si c'est dans mes cordes. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un achat de biens, tu sais, ou peut-être à une vente aussi. Et que la personne en face de toi, elle aura envie de négocier. essaie de regarder si tu peux avoir un regard extérieur. Parce qu'ici, on a la loi et on a les blocages. Donc, on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir des réponses. Tu sais, comme si j'avais besoin de savoir si c'était possible ou pas, tu sais, comme de m'en sortir. Est-ce que c'est possible ou pas, tu sais, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, quelque chose comme ça avec une personne. Parce qu'ici, on a l'impression que la séparation, tu sais, entre toi et quelqu'un, c'est resté flou. On a vraiment cette impression ici qu'il y a des choses, tu sais. On a des accords à prendre et ce n'est pas facile. Mais on a quelqu'un qui va t'aider à mettre tout ça en lumière. On parle aussi, vous voyez, comme d'une situation où ici, pour certains, vous n'avez pas tout dit à une personne et vous pouvez vous sentir mal de ça. Vous avez l'impression, vous voyez, que l'évolution de la situation dépend de ce que vous allez dire à la personne. Dépend, vous voyez, comme de sa façon, oui, de votre façon d'avancer vers elle. On a l'impression que vous avancez mais avec des pincettes dans certaines situations et comme on n'a plus envie, vous voyez, comme de toutes ces pincettes, vous faites le nécessaire éventuellement pour chercher et pour trouver ce dont vous avez besoin parce que l'impression au fond, c'est quelque chose qui nous mine le moral et c'est quelque chose qui au niveau santé peut énormément nous angoisser. J'ai vraiment cette impression ici que pour certains on a aussi très peur de se mentir. Alors, il faut que je sorte éventuellement de ma voie professionnelle, de mon entreprise, quelque chose comme ça mais j'ai peur de me tromper éventuellement en me disant je dois changer ou je dois aller vers autre chose. Ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains c'est vraiment le côté finance aujourd'hui qui nous bloque est-ce qu'éventuellement j'aurai la possibilité de trouver quelque chose on va dire comme rapidement est-ce que j'aurai la possibilité tu sais comme de trouver un accord vous avez plein de questions mais peut-être en vous tournant vers peut-être un syndicat une personne qui sait faire des courriers des choses comme ça vous voyez la personne elle pourra vous aider comme à mettre les choses en place c'est vrai ici on sent tu sais qu'il y a ce besoin de allez c'est bon on était là ça fait longtemps là maintenant il faut qu'on passe à autre chose donc ici une accélération il y a beaucoup la peur de perdre quelle que soit la situation je pense que pour ceux qui sont à la recherche d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose ou bien même tout simplement vous voyez comme d'obtenir une aide j'ai l'impression tu sais qu'il y a comme une démarche à faire une façon de faire aujourd'hui qui ne nous met pas forcément à l'aise tu vois oui si vous voulez obtenir de l'aide il faut remplir le papier 635 26 et tu vois tous ces trucs là on a l'impression que ça nous perd un peu donc là aussi on vous voit aller chercher de l'aide pour qu'éventuellement vous puissiez obtenir ce dont vous avez besoin ce que vous désirez donc les solutions sont là sauf que vous ne savez pas forcément comment y accéder ou pour le moment vous n'en avez pas encore conscience mais tu trouves en fait dans ce que tu rencontres aujourd'hui en termes de blocage en termes de ralentissement saute du moment où tu trouves la solution on va regarder ça ouais parce qu'on a des contrats on a des engagements donc pour moi tu trouveras tu trouveras ce qui coince tu trouveras ce qui fait que pour le moment tu sais genre t'as la clé mais peut-être tu la tournes dans le mauvais sens à voir on va regarder au niveau sentimental il faut que tu le gardes en tête tu trouves d'accord bon on a on va regarder au niveau sentimental on a l'automne on a le temps un petit moment ici là encore tu vois il y a une situation qui traîne prendre son temps l'instant présent donc on a accepté vous voyez comme de prendre notre temps on a accepté vous voyez comme de ne pas aller vite on a accepté tu sais comme d'entrer dans le lâcher prise et puis de se dire allez voilà ça va ça va bien finir par se manifester mais là tu sais on réalise que là aussi il y a une situation qui traîne trop quelque chose qui était censé se mettre en place déjà tu sais logiquement ça devrait se mettre en place depuis un petit moment mais ça c'est toujours pas fait ah vous avez plein de questions en suspens regardez ça alors là le brouillard il y a une possibilité le temps d'accord ce que vous avez choisi et que ce soit vous voyez dans la vie de manière générale ou dans le relationnel au niveau sentimental comme on voit ici vous avez opté pour la première solution dans un premier temps ça veut dire la solution hop je lâche prise je laisse faire aujourd'hui on réalise vous voyez comme avec du recul que lâcher prise et laisser faire dans certains cas ça ne nous apportait pas forcément ce dont on avait envie c'est pour ça on voit que vous changez votre façon de faire on a la connaissance on a accepté vous voyez comme de allez je fais la connaissance de la personne je prends le temps de regarder aussi ce qu'elle veut je prends le temps de ci je prends le temps de ça et là on réalise que oui j'ai fait tout ça mais pour le moment ça n'a toujours pas avancé à ma situation donc là en ce moment vous êtes dans le brouillard il n'y a plus le temps de perdre le temps ça nous frustre ça nous angoisse tu sais comme de voir éventuellement que ça n'avance toujours pas n'essayez de lui apporter tu sais comme toutes les informations dont elle avait besoin cette personne et que malgré ça elle n'avance pas tu vas obtenir ici une réponse qui va te permettre éventuellement de comprendre pourquoi la personne en face de toi elle est toujours un peu réticente encore pourquoi pour le moment on va dire le lâcher prise ne fonctionne pas ou s'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place parce qu'ici il y a reprendre le contrôle quand même on nous dit donc on sent que tu vas quand même reprendre le contrôle suite à l'info à la réponse que tu auras ça peut être une introspection aussi qui t'apporte tu vois tes réponses on a une solution donc tu obtiens de l'aide on a une solution ici une solution qui va te permettre tu sais comme de stabiliser ta relation avec une personne donc de la rendre officielle donc oui c'était bien possible tu te leurres pas ouais 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 c'est pas une illusion on a le désir on a la communication toutes les façons ça c'est un truc qu'on peut pas t'enlever tu sais de toutes les façons que ça va se faire après là on t'apporte de l'aide tu vois on a le film on a le désir on a le consultant on a l'été tu pourrais être engagé avec cette personne tu vois d'ici la période de l'été donc là dans les trois mois en vrai tu pourras faire bouger ta situation avec cette personne ça demande d'accepter ou de demander ou de chercher tout simplement tu sais l'aide dont on a besoin mais là tu obtiens l'aide donc ça veut dire tu obtiens et t'arrives vas te poser avec c'est pas évident ça on a l'impression que vous avez tout essayé vous avez tout testé vous avez tout tout mis en place vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant sauf que ça t'apporte pas forcément ce que tu désires sur le moment il y a du désir il y a de l'attraction on est attiré l'un par l'autre on est quand même bloqué tu trouves tu trouves tu sors de ça attends on a l'été on a peur de se retrouver encore dans quelque chose qui tu sais ça retombe aussi c'est comme on a vu tout à l'heure comme ça nous disait tout à l'heure c'est exactement la même mais non ça va pas se passer comme ça ça va pas se passer comme ça et c'est le fait de refuser éventuellement que ça se passe comme ça qui permet d'adopter un positionnement différent vis-à-vis de la situation et finalement d'obtenir ce que tu désires donc là aussi il y a un choix à faire est-ce que j'accepte de sortir de ma zone de confort donc de ne plus faire comme avant pour que je puisse obtenir ce que je désire en réalité jusqu'à maintenant on ne se sentait pas là encore tu sais comme dans dans le général on ne se sentait pas de faire donc on n'a pas fait et au final là j'ai envie de te dire l'action elle sera décisive tu vois le choix il sera décisif parce que c'est lui qui va décider enfin pas lui qui décide mais c'est lui qui fait si tu arrives à t'engager avec la personne ou pas du tout ici pour certains vous voyez donc tu choisiras d'accord ici pour certains on a vraiment cette impression qu'il y a une situation qui a pris fin avec une personne là ça nous laisse un gros mal-être on a vraiment cette impression tu sais c'est comme si on se donnait une date butoir je me donne jusqu'à la période de l'été si la personne elle ne revient pas éventuellement dans ma vie je déciderais éventuellement de tourner la page bon on n'en a pas forcément envie mais ici on ne voit pas non plus tu vois comme les pauvres on ne voit pas ce qui pourrait nous aider à débloquer la situation là non plus est-ce qu'on devrait faire un pas est-ce qu'on ne devrait pas faire de pas est-ce qu'on devrait la laisser venir est-ce qu'on ne doit pas la laisser enfin brouillard vous avez des limites vous ne voulez pas d'une nouvelle rencontre il y a de nouvelles personnes qui se présentent à vous pour certains mais on voit que vous n'en voulez même pas que vous voulez vous voyez comme l'autre personne du passé on a l'impression que c'est une personne qui a tourné le dos parce qu'elle ne voulait pas on va dire comme elle ne voulait pas que tu lui poses des limites ou elle voulait tout simplement que tu la suives on va dire comme sans poser de questions et toi tu as refusé donc du coup on voit que c'est une situation où l'évolution a été stoppée par l'autre pour le moment il y a plus une autre personne qui qui se présente à toi on voit que tu n'en as pas forcément envie que toi tu es focalisé sur le fait d'avancer ou de faire avancer ta situation ouais on a peur de se mentir là on a le bonheur donc ici là aussi tu sais on a une possibilité de faire bouger la situation ça va nous donner demander tu sais comme de voir si on n'a pas porté des masques alors quand je dis des masques ça ne veut pas dire on a été hypocrite ça ne veut pas dire tu sais on a fait des trucs mauvais mais c'est vraiment le côté où est-ce que là je suis en condition pour accueillir cette personne ou est-ce que je fais ce qu'il faut là sur le moment pour que je puisse l'accueillir ou la laisser rentrer dans ma vie pourquoi la situation est pourquoi on s'est éloigné l'un de l'autre donc ici il y a des introspections à faire éventuellement pour voir si c'est réellement ce qu'on veut parce que là beaucoup de prises de tête il y avait plus mais c'est une situation quand même tu vois que tu pourrais débloquer pour la période du printemps et retrouver le calme là encore ça demande de faire un choix c'est pas possible on a l'impression il y a plein de choses qui sont restées en suspens il y a plein de situations tu vois où on n'a pas eu forcément les réponses on n'a pas eu forcément tu sais comme les solutions donc on s'est dit allez je laisse couler parce que ça m'énerve et au final ça nous revient tu sais comme en pleine phase parce qu'on réalise qu'il y a plein de choses en suspens comme si on avait laissé de côté ce qu'on voulait vraiment parce que ça nous embêtait ça nous agaçait et que là le fait de réaliser éventuellement que c'est pas possible je vais pas laisser partir la personne ou je refuse tu vois que cette situation elle se termine comme ça ça vous pousse vous voyez comme aller chercher les réponses comme s'il fallait arriver au bout du bout pour que vous puissiez vous voyez comme reprendre le contrôle et décider vous voyez de faire le nécessaire pour reprendre les choses en main donc ici il y a un retour au calme et on parle réellement pas au moins d'une situation où les choses vont se mettre en place en milieu tu sais comme si le puzzle il allait commencer tu sais à s'emboîter mais de manière un peu hasardeuse comme par hasard tu vois un peu comme ça il y a plein de choses là tu vois attends 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 regarde ça l'officialisation bon pour certains ici on est un peu comme si comme ça avec la personne avec qui on est on a vraiment cette impression qu'en ce moment c'est c'est une relation officielle oui mais il peut y avoir un peu allez quelques petits quiproquos peut-être des prises de tête à cause de tierces personnes depuis un petit moment donc ça peut être des personnes de la famille ça peut être des personnes tout simplement vous voyez enfin plus une personne avec qui l'autre discute et on voit que c'est quelque chose d'embêtant là aussi on ne veut pas tu sais comme la laisser partir on ne se voit pas donc on réfléchit à mettre une solution en place mais avec le premier pas ici pour certains vous allez réussir vous voyez comme à prendre le dessus sur ces personnes et on nous dit en silence sur ces personnes éventuellement vous voyez qui peut-être ont envie de vous voir séparés ont envie de vous voir vous voyez comme vous éloignez ou ces personnes qui ont envie de voir votre relation tout simplement vous voyez comme partir en éclat donc il peut y avoir des personnes un peu comme ci comme ça dans votre environnement qui vous empêchent de vivre bien après ce qui est intéressant c'est que vous êtes attaché l'un à l'autre et l'attachement vous voyez que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre c'est ce qui peut faire vous voyez que vous arrivez comme là aussi à reprendre les choses en main pour continuer à avancer donc en réalité oui il peut y avoir des blocages mais ce sont des choses que vous arrivez à faire sauter quand on regarde dans les situations alors oui ça nous demande tu sais comme de ne plus être dans le lâcher prise en mode je laisse couler parce qu'on a essayé cette solution et de passer tu sais comme à ok solution 2 je passe à la solution 2 éventuellement que je mette les choses en place ça veut dire que tu as déjà testé la première option il faut tester la deuxième en fait bon écoute je pense que dans la journée tout ça là ça va s'emboîter tout ça là ça va se mettre en place et tout ça là ben des réponses les synchronicités les intuitions ce qu'ils deviendront ben elles iront toutes dans le même temps dans le même sens pour te permettre on va dire comme de débloquer tout ça donc de fluidifier tout ça tu ne vas pas rester coincé ouais tu ne vas pas rester coincé ici pour certains on se sent un peu on te gêne tu sais comme d'aimer une personne ou de la porter énormément dans notre coeur et du coup ça fait tu sais que c'est une situation où bon je sais il y a plein de choses éventuellement qui sont comme ci comme ça dans la relation mais moi je la veux quand même et on sent qu'il y a comme une gêne une honte à l'idée de parler de ça avec les personnes autour parce que c'est peut-être par peur d'être jugé ou des choses comme ça mais là aussi t'inquiète tu trouveras on va dire comme ta ta solution tu trouveras tu sais comme une façon de faire et ça va te demander de te poser sur les choses qui t'interpellent sur les choses éventuellement qui qui n'ont pas été mises en lumière jusqu'à maintenant donc il y a des zones d'ombre il y a des choses avec les réunions la lumière dessus donc éventuellement tu pourras sortir de ça t'inquiète là c'est juste un moment on va dire un peu allez comme si comme ça a passé mais pour moi c'est quand même un moment on va dire comme important parce que c'est ce qui détermine la suite de tes situations on l'a vu dès le départ ça va se faire d'accord ça demande un peu de temps ça demande voilà de décider ok c'est par là que je vais une fois que tu décides d'aller par là ça va se mettre en place de toutes les façons il y a les signes il y a les synchronicités il y a tout ce qu'il faut dans la journée d'accord on va prendre un message avant de terminer ok être honnête avec soi-même regardez au fond de votre coeur et vous saurez la vérité sur cette situation vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges donc on peut mettre en lumière ici déjà tu sais comme un manque de positionnement le fait de manquer de positionnement fait que je pose une action par là une action par là une action par là une action par là mais jamais tu sais comme si toutes les actions n'allaient pas forcément pour le moment dans la même direction c'est ce qui peut faire tu sais qu'on s'éparpille alors dans les jours on est hyper positif ok 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 on pose le truc et puis dans les jours où on doute ah ben non finalement peut-être peut-être que c'est pas ça peut-être que je me trompe donc il y a aussi tu vois comme ce besoin d'être bien sur ses appuis mais le besoin de croire davantage aussi en vous ouais parce que vous savez que c'est possible par contre vous savez pas si vous pouvez le faire on a une notion de manque de confiance quand même un peu on a la famille cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille il y a un truc il y a un truc nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du coeur visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous de cette personne et de l'événement soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix ça veut dire que ça va se mettre en place pour certains que ce soit dans les projets que ce soit dans le relationnel il y a un truc là qui coince éventuellement tu sais du moment où tu auras mis ce petit truc là en lumière c'est bon hein tu arrives à obtenir ce que tu désires on nous dit qu'il n'y a rien à craindre mais c'est comme si c'était un truc à éclairer un truc à mettre en lumière un truc à et après c'est terminé en fait alors quand je dis c'est terminé ça veut dire que tu n'auras plus besoin de retourner dessus une fois que tu l'as fait c'est bon bon j'espère que ça pourra t'aider garde les yeux ouverts il y aura des réponses des synchronicités il y aura un peu de tout dans la journée je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis ça va se mettre en place je te dis à la prochaine et puis on a la prochaine on a la prochaine